Je trouve qu'on ne prend pas soin de la planète. C'est pour ça que si on veut, ensemble, tenter de la sauver, cette putain de planète, il faut s'y mettre, et vite, sinon, je crois... Et qui sont vos héros ? Qui admirez-vous dans ces combats-là ? Beaucoup de monde depuis longtemps. Mais par exemple, ce chef indien. Raoni, qui est avec nous. Oui, qui trimballe avec lui, le début des temps. Pour vous, voici Raoni. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonsoir, monsieur Hassan. Bien, nous allons regarder un extrait de ce formidable combat que mène Raoni aujourd'hui à 80 ans pour sauver sa réserve en Amazonie. La déforestation massive de l'Amazonie est l'illustration la plus marquante des périls écologiques qui menacent notre planète. Raoni est l'homme qui s'est dressé face à ce crime contre la biodiversité. Devenu un symbole planétaire, ce chef de la tribu Kayapo, originaire du cœur du Brésil, se bat depuis 40 ans. En 1989, il lancera un appel à l'aide pour sauver la forêt tropicale. Un appel qui sera relayé dans le monde entier. Il lui permettra de créer 12 fondations chargées de récolter des fonds pour la création d'un parc national en Amazonie. Aujourd'hui, plus que jamais, le chef Raoni reste mobilisé pour préserver ce poumon de notre planète. Il veut l'aiguir à son peuple, comme à toute l'humanité, une terre pleine de promesses. On est sur un plateau en compagnie de Robert Rossen ce soir, avec la présence exceptionnelle sur ce plateau de Raoni et de Jean-Pierre Dutilleux, qui est écrivain, réalisateur et qui suit le combat de Raoni depuis tant d'années. Merci Jean-Pierre de Paris-Tilé. Jean-Pierre, qu'est-ce que, à l'invitation de Robert Rossen, Raoni vient faire en Europe ? Il demande s'il peut mettre les lunettes, parce qu'il vient d'être opéré des deux yeux. Oui, bien sûr. La raison pour laquelle il vient cette fois, et là je vais prendre un peu la parole pour expliquer la situation, nous avons réussi, dans les années 90, à tracer les limites de la grande réserve de Kayapo, qui est aujourd'hui une des plus grandes au monde. Elle fait 180 000 km², c'est comme l'état de Floride. Mais il manque un petit morceau, qui s'appelle Capote-Ninoro, c'est 120 km. Et pourquoi vous voulez protéger Capote-Ninoro ? Je vous demande pourquoi il veut le protéger. Là était le village de ses ancêtres, de son père et de sa mère. C'est là que son père est enterré, et c'est un endroit qui lui est très cher, et c'est pour ça qu'il voudrait le borner, pour qu'il n'y ait plus de problème. Parce qu'il y a des invasions un peu partout dans cette zone, parce que justement, elle n'est pas bornée. Donc, notre objectif est de tracer un coup de feu de 120 km, avec une dizaine de mètres de large, et tous les 50 mètres, poser une borne avec une plaque en cuivre, et des panneaux un peu partout qui disent interdiction d'entrée, décret présidentiel, etc. Vous aimez, Robert Hossein, ce genre de personnage ? Parce que c'est un résistant, au fond. Non, mais je l'aime pour autre chose, parce qu'il est symbole même de la vie, c'est-à-dire de la nature, et de tout un peuple. Et il faut en prendre soin. Je crois que c'est élémentaire. Il faut arrêter, évidemment, pour leur donner une chance d'exister, comme ils l'ont été depuis des siècles. Voilà ce que je pense. Merci. Vous croyez dans ce dialogue entre deux cultures, deux mondes, deux différents ? Au contraire, c'est entre ce dialogue de cultures différentes qui peut sortir quelque chose, qui concerne tous, nous tous. Le fait que beaucoup de personnalités se soient mobilisées au fil des années pour ces combats vous ont beaucoup aidé ? Oui, certainement. On parle de Sting, qu'on a revu récemment, se remobiliser, on parle de James Cameron, on parle... C'est important pour vous que tout le monde prenne part à ces combats ? Bien sûr. C'est grâce à eux que cette cause est devenue planétaire. Moi, je me rappelle, dans les années 70, avec mes films documentaires, essayant de faire parler de cette cause, tout le monde, personne ne s'y intéressait. Le jour où une rock star s'intéresse, tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Et le couple Raoni-Sting était un couple extraordinaire à l'époque. Donc, on a pu faire pas mal de choses. Comment vivez-vous, Raoni, aujourd'hui ? Quelle est votre vie quotidienne ? Où vivez-vous et comment vivez-vous ? Où est-vous mort ? Et qu'est-ce que vous faites ? Où est-ce que vous faites ? Et qu'est-ce que vous faites tout le jour ? Je suis un guérisseur. Je suis un pagé, comme on dit. Et je suis déjà monté au ciel. Et là, notre Dieu, qui s'appelle Imprere. L'endroit où habite notre Dieu est très, très beau. C'est pour ça que je suis... C'est pour ça que je suis préoccupé pour mes enfants, mes petits-enfants, parce que si on continue à détruire la forêt, il va y avoir de graves problèmes. Il y a dans les déclarations de Raoni des choses qui peuvent faire un peu peur à cause de la violence qu'elles contiennent. Quand il dit qu'il est prêt à tuer pour empêcher que ce barrage se fasse, il est sérieux dans cette affirmation ? Non. Nous ne laisserons pas faire, nous irons tuer les Blancs qui construisent ce barrage. Figurez-vous, hier, un juge fédéral a arrêté le chantier. Ah ! Oui. Donc, c'est une très grande nouvelle. Donc, Raoni est très heureux. Jean-Pierre Dutilleux, Raoni repart. Là-bas. Ce soir. Est-ce qu'il a des successeurs aujourd'hui à l'âge qu'il a ? Combien de temps peut continuer ce combat ? Est-ce qu'il a d'autres Raoni derrière lui qui vont poursuivre ? Je ne sais pas. Il y a de jeunes chefs qui, peut-être, prendront sa place, mais il n'y a pas un autre Raoni. C'est vraiment lui qui a réussi à unir toutes les tribus et a créé cette immense réserve, la plus grande du monde, il faut le dire. Donc, c'est ça. Vous aussi qui peut trouver du pognon ? On en trouve déjà. On a un panel de succès déjà. On est allé voir Jacques Chirac il y a deux jours, qui nous a reçus en privé et qui nous a aussi offert son aide avec tous ces contacts. Il y a quelques personnes. Il y a des personnes qui s'y intéressent. Il y a des gens qui ont beaucoup de pognon. Il y a des vécènes. Il y en a. Et qui vont... Le prince Albert de Monaco aussi va nous aider. Oui. Nous avons des aides. C'est bien que vous me le dites. Parce que je crois que j'y vais, moi, demain, pour la Femme du d'un théâtre là-bas. Eh bien, je le dirai. Je jure que je le dirai. Vous le direz au prince. Absolument. Je vois beaucoup de choses en tant que guérisseur et pagé. Je vois des esprits mauvais et des esprits bons. Est-ce que ce soir, vous voyez des esprits bons ? Oui, on n'est pas trop mauvais. Merci beaucoup. On va, pour aider Raoni, à notre mesure, faire un appel aux dons ce soir. Donc, ceux qui sont intéressés pour aider Raoni et ses combats, bien sûr, pour le faire en prenant contact avec l'adresse... Il faudrait qu'il y ait des gens qui le représentent, quoi. Voilà, qui sera inscrite sur ses écrans, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Raoni. Merci, Jean-Pierre Dutilleux. Bon voyage, bon retour chez vous. Et promis, on suivra vos combats et on tentera de les relayer. C'était une des préoccupations de mon invité, Robert Rossel, ce soir. Et vous remercie aussi, voilà, remercie tout le monde. Bravo, 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 bravo. Merci. 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 Je commence mon spectacle, justement, c'est ce qu'il dit aux concrets, le 24 octobre. Robert Rossel.